Pierre, pendant les études que tu as fait de Barça, qu'est-ce qui t'a touché plus à niveau de méthodologie, terrain, entraînement ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah oui, ça donne un résultat avec l'OTAN. Ah, il y a tellement de choses. Le taureau par exemple. Voilà, par exemple, le taureau. Le taureau c'est quelque chose que... Je n'en fais jamais moi, par exemple. Tu fais jamais ? Moi je bannis le taureau. Mais le Barça est fait. Oui, je sais, même à la télé, tu vois. C'est dans la méthodologie. Non, ça c'est le Barça de la télé, c'est celui que tu vois à la télé. Comme je dis, les pros, ce n'est pas pareil que la formation. Tu vas voir peut-être en U19, tu vas voir peut-être des taureaux, mais tu n'en verras jamais en préfaut. Ah non ? Après, c'est un jeu que les joueurs adorent, donc ce n'est pas interdit de le faire, il n'y a pas de souci. On ne l'interdit pas. Mais en fait, dans le taureau, il manque trop d'éléments qui se rapprochent de la réalité du jeu. Ah oui, je pensais le contraire. Oui, je sais, on peut penser le contraire, tu as le droit. Mais pour moi, tu peux faire des exercices qui te permettent de... En fait, qu'est-ce que tu travailles dans le taureau ? Qui travaille ? Tu te fais travailler les joueurs qui ont le ballon ou celui qui court, ou ceux qui courent ? Les deux ? Mais surtout, peut-être celui-là qui a le ballon. Déjà, il faut savoir. Ça peut être ceux qui ont le ballon ou ça peut être ceux qui sont à l'intérieur. Mais déjà, ça, il faut le déterminer. Et donc après, eux, est-ce qu'ils sont placés ou ils sont positionnés comme on les retrouve sur le terrain ? Tu vois, est-ce qu'il y a un sens qui permet de bien défendre ? Tu vois, c'est juste mes questions. Et après, moi, je fais le bilan et je me dis, peut-être que le temps de faire ça, le taureau, je peux déjà organiser un jeu avec le même nombre de joueurs, mais qui va faire progresser mon équipe sur le modèle de jeu que je veux mettre en place. et qui va même permettre aux joueurs de mieux comprendre le jeu. La synchronisation des placements, les permutations. Donc, ces 15 minutes que j'ai dans la semaine sont archi importantes parce que j'ai combien de fois mon équipe par semaine. Voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi. Si toi, tu n'as que 4 entraînements, ce n'est pas beaucoup. Mais il y en a, dans certains clubs, il n'y a que 2 entraînements. Et bon, pendant 2 entraînements, ils font un taureau d'une demi-heure. Donc, c'est là où... Mais ils s'amusent et c'est génial. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne fais pas de taureau. C'est pour ça que je ne fais pas de taureau. Après, j'allais rebondir ce que tu disais par rapport au taureau, par exemple. Mais c'est vrai que... Mais c'est le taureau qu'on connaît. Ce ne sont pas les rondos espagnols qui peuvent prendre différentes formes. Tu vois, les rondos, j'en fais plein. Il y a beaucoup de taureaux, là. J'en fais plein, des rondos. On peut en faire plein de taureaux, aussi. Ah, on fait plein de taureaux. Mais le taureau qu'on connaît, tu vois, et que tout le monde apprécie, etc. Moi, je suis un des premiers. Après, je pense que le taureau, pour moi, ça ne reste pas une séance cadre, entre guillemets. Mais c'est plus peut-être un moyen pour créer une petite cohésion. Tout à fait. Ou ça sera un moment de détente entre deux. Ah ouais, non, mais je ne le critique même pas. Non, mais c'est pour ça. Je comprends tout à fait. Parce que c'est vrai que quand tu dis que ça ne peut pas se transposer sur un match, ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Parce que c'est vrai. On n'est pas tous en rond, sur le terrain, à un moment donné. Il n'y a pas un seul ou deux défenseurs, tu vois. Non, ça ne représente pas d'auto, la réalité. Non, voilà ça. On est plus sur un moment, à mon avis. Plus de partage. Comme il me parlait, tu vois, du Barça. Excusez-moi, je te coupe. Mais en fait, c'est le contexte, justement. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a... Et d'ailleurs, c'est ce qui a choqué les Français. Quand ils ont comparé avec la formation à l'espagnol, c'est qu'en fait, ils remettaient plus le football dans le contexte. Ils allaient... Les Français ou les Espagnols ? Les Espagnols. Les Espagnols. C'est-à-dire que les jeux étaient plus adaptatifs. Il y avait plus de choix. Et c'était plus... Il y avait plus de réalité dans le jeu. Il y avait un contexte, une structure qui fait qu'on était plus proche de la réalité du jeu. Donc forcément, tu prends... Tu progresses plus vite. C'est aussi ce qu'on appelle aussi la périodisation tactique. Tu vois. C'est aussi... Voilà, ça se rejoint. C'est-à-dire que... Tu as les joueurs, ils sont dans leur... Dans leur préférence. À un poste qu'ils connaissent. Tous les jours. Donc les efforts qu'ils vont faire, les... C'est la répétition. Voilà, ils vont répéter. Ils vont comprendre le jeu de plus en plus. Les efforts physiques, en fait, ils correspondent. Parce qu'ils jouent à leur poste. Et quand ils ont mal, là, du coup, ils vont te le dire. Tu ne vas pas faire comme si... S'il ne faut que des diagonales. À un moment donné, il va te dire, j'ai mal. Tu vas te dire, pousse un peu. Peut-être qu'il a vraiment mal, mais tu vas te dire, pousse un peu. Et le... Alors que s'il est sur le terrain, toujours, même avec une grosse intensité, etc., normalement, il a envie de rester. S'il te dit il a mal, tu sais qu'il a vraiment mal, tu vois. Donc, en fait, ça sert pour beaucoup de choses d'être toujours dans la structure, dans un contexte qui se rapproche du jeu. Du jeu. Moi, je suis le premier, c'est mon concept, mon idée, la répétition. Si on ne répète pas les choses, on ne va pas rêver. Exactement. Parfois, je vois, Pierre, des éducateurs qui font des entraînements qui... des animations qui ne représentent pas le match du dimanche. Mais certains vont dire que certains exercices ou situations d'entraînement permettent au joueur de développer sa créativité, sa vision du jeu, etc. Oui, mais tu n'est pas dans le jeu, là, du dimanche. Est-ce que ça développe ou ça développe pas? Est-ce que c'est ou c'est pas? Qu'est-ce que on ne va besoin, le dimanche? Le truc qu'on ne répète pendant toute la semaine, ou le truc qu'on ne va pas libre, entre guillemets, libre dans le sens, qui ne représente pas le match, est-ce que après tu arrive? Comment tu expliques, non? Là, le dimanche, il faut qu'on fasse, ça qu'on n'a fait pendant la semaine. Oui, mais il n'y avait pas la grande soface là pendant la semaine. C'est-ce qu'il faut passer derrière la mini-cage pour marquer, là, maintenant, on ne peut pas faire ça le dimanche. Et donc, je me pose toujours des questions comme ça. Je dis, c'est hyper créatif, toi, il y a des couple que tu ne... Quand tu regardes comme ça, il y a 3-4 couleurs de couple sur le terrain, tu ne comprends même pas. Qu'est-ce que les mecs vont faire? Mais le dimanche, ça va le coup de faire ces choses ou pas? C'est ça, c'est que après, tu sais, quand tu es jeune entraîneur, tu as aussi envie de tester des choses, ou tu t'inspires, tu dis, ah, ça, c'est joli, je vais le refaire. Maintenant, en fait, tu peux trouver n'importe quelle séance. Tu peux trouver la séance de Guardiola qu'il a fait hier. À la limite, tu peux l'avoir. Mais après... Mais savoir pourquoi tu l'as fait, déjà. Savoir pourquoi tu l'as fait. Et après, la mettre en place, l'animer, c'est autre chose. Les interventions pédagogiques, réguler la séance, tu vois. Voilà, tu vois, c'est... Et dans un jeu, tu peux travailler dix mille choses, tu vois, comme sur un taureau, voilà. On ne peut travailler que l'aspect défensif en insistant là-dessus. Et en fait, après, on a un manque de savoir-faire, je pense. Et justement, c'est là où c'est important d'avoir un coach, des coachs, ou quelqu'un qui va aider les coachs à mettre en place leurs séances et qu'elles aient un sens. Parce que, comme tu dis, voilà, c'est bien beau, la créativité, etc. Mais c'est surtout la créativité du coach, là, en fait, qui est travaillé. Lui, qui... Ce n'est pas forcément la vraie créativité qu'il attend sur le terrain de son joueur, tu vois. Et c'est là où, en fait, il faut être vigilant quand on est coach. On n'est pas là juste pour se faire plaisir. On est là pour faire avancer son équipe. Il faut qu'il y ait une planification. Il faut qu'on sache exactement quel est l'objectif collectif. Quels sont les objectifs pour chacun. Comment chacun vit dans le groupe pour arriver à trouver son rôle, sa place, et participer au projet. Ouais, c'est... Et pareil, le coach débutant, il faut qu'il montre qu'il sait. Il aime bien montrer qu'il sait ou qu'il a appris. Mais normalement, un coach, il sait. Donc, en fait, c'est à lui de faire découvrir son savoir. C'est comme ça que tu vas mieux comprendre. C'est comme ça que tu vas t'approprier les réponses que tu vas te construire. Comme un peu le maître chinois. Le maître chinois, il dit toujours un proverbe où il te laisse sur une question. Et toi, tu trouves la réponse par toi-même. Généralement, le maître chinois, c'est les meilleurs coachs. Il n'y a rien de mieux que le questionnement. Le questionnement, ça en met le temps. Exactement. Et ça, ça fait partie forcément de la méthodologie. C'est ça, c'est souvent.